Salut tout le monde, jeudi le 27, on est le matin, 8 heures, les gars ne sont pas arrivés, ils arrivent vers 9 heures. Je voulais filmer « Vue de la cour », les deux films que j'ai faits à l'heure, c'était « Vue de la cuisine » ici. Donc c'est ça, sur le 3 jours, il y a eu un changement de poutre en bas. Anciennement c'était des 4x4, maintenant c'est des 2x6, 3 fois. Ici, il n'y avait qu'un seul 2x12, maintenant il est doublé, et ici il y avait aussi un seul 2x12. Il y en avait deux, mais comme il y en a un qui était coupé pour laisser passer un 4x4, ça ne servait à rien. Donc là, il y en a 3. Les poutres, c'est aussi du 3, 2x6, 3 fois. Les côtés, c'est 3x2x12, et la façade, 2x2x12. Et ils ont aussi mis des supports au milieu, ce qu'il n'y avait pas avant. Et là, en ce moment, comme je disais sur l'autre vidéo, tout est d'équerre, tout est d'aplomb. La planche qui est là, c'est seulement pour garder l'équerre jusqu'à ce matin, pour être sûr que rien ne bouge. Donc c'est ça. Je suis très content. J'étais un peu inquiet, si on veut. Parce que les plans ont changé. La manière de soulever les poutres, ça a changé 2-3 fois, pour être sûr que tout était correct. Donc, quand tu faisais des changements, en rapport à comment enlever une poutre, puis la soutenir en même temps, c'était comme pas trop sûr. Là, comme vous voyez, ça ici, c'est pour... Ça a été comme pour donner l'équerre, pour déplacer un peu la boise, si on veut, l'équerre. Qui a dû être déplacé d'à peu près 1,5 pouce. Quand on fait les deux diagonales, là, ceux qui savent de quoi je parle, pour que ça soit complètement carré, si on veut, là, même si c'est rectangulaire. Que les angles soient bons. Ça fait que c'est ça. Et je suis agréablement surpris. J'ai une sortie pour mon barbecue. Ça fait presque un an que je suis de la maison et je ne le savais pas. La jambe ne l'a pas dit, puis je ne suis jamais venu regarder en dessous, entre les deux poutres. Mais ça, c'est une sortie pour mon barbecue. Je suis plugué directement sur le gaz de la ville. Ici, à Medecenat, tout le monde est plugué sur le gaz de la ville. Pour le chauffage, l'eau chaude. Et je vais pouvoir me brancher une hausse du barbecue là-dedans, direct. Et comme je ne veux pas faire de trous dans le plancher pour passer la hausse, le barbecue va sûrement être là-bas dans le fond. Il faut qu'il soit éloigné du mur. Question de sécurité, là. Question de common sense, ça aussi. Donc, le barbecue va sûrement être dans le coin. Puis, je vais passer la hausse en dessous jusqu'à là-bas. Donc, super de fun. Plus besoin d'aller changer les bouteilles pour le barbecue. Et j'avais l'intention d'en faire poser une. Mais comme quand il n'y en a pas, c'est assez dispendieux quand même. Il faut faire venir le plombier certifié. Puis, ça prend le permis de la ville. Tout ça, ça revient facilement à 1000$ facilement. Faire poser ça, 1000$, 1500$. Et là, je l'ai. Donc, plus besoin de dépenser. À l'exception d'acheter une rallonge. Donc, c'est super trippant. Très bonne nouvelle cette semaine pour moi. Je ne l'aurais pas fait faire cette année. Mais éventuellement, je voulais le faire faire. Donc, là, c'est là. Tant mieux. Donc, aujourd'hui, 27 juillet, jeudi. Je vous laisse là-dessus. Puis, j'ai hâte de voir, d'ici la fin de la journée, ce qui va être fait. Fait que là, je m'en vais chez le dealer faire changer mes pneus de moto. Et, that's it pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Ça s'en vient bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada